... Bonjour Pablo, ton exposé était super intéressant. Tous les exposés de la journée sont super stimulants et inspirants. J'ai préparé ce que j'allais dire et en même temps, je vis souvent sur un mode sauvage d'improvisation en fonction de ce qui se passe. Donc, comme Pablo a parlé juste avant moi, je me rappelle de ce qu'il a dit et j'ai mes notes. Donc, je vais rebondir sur ce que tu as dit Pablo. Notamment, on est pétri de peur, il va falloir en sortir. Et donc là, bonjour tout le monde, à l'instant où je vous parle, j'ai le trac parce que j'ai peur de parler en public. Et plus que peur de parler en public, petite appréhension de vous présenter la théorie que je vais vous présenter. Donc, je sens ma peur et donc première réponse de Pablo, c'était se rebrancher au vivant, à soi, à ses émotions. Donc, je m'autorise quelques secondes pour respirer, me rebrancher à mon émotion qui est, oui, j'ai le trac de vous présenter parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, ce que je vais vous dire. La deuxième proposition de Pablo, c'était de respirer, oui, donc de revenir dans le corps. Donc, assise, ce n'est pas le plus facile, mais voilà, je vais poser mes pieds par terre et essayer de respirer pendant toute ma présentation. Le troisième point, Pablo, tu parlais de la psyché, de la quête de sens, qu'est-ce qui fait sens ? Alors, franchement, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que ce qui fait sens, c'est ma recherche qui est d'essayer de trouver une réponse depuis toute petite à la question, quelle est la cause profonde de la crise écologique et comment en sortir ? Et ce qui fait sens pour moi, c'est vraiment de sentir que je vais contribuer à cette transition de notre humanité. Et donc, c'est une question qui m'occupe, je crois, tout le temps, toute ma vie, à chaque instant. Donc, ça fait vraiment sens pour moi d'être ici et de faire tout ce travail de réflexion. Et le quatrième point pour sortir de la peur, c'était recréer un récit commun. Alors, merci, Pablo, j'espère que tu m'entends. Merci, Pablo, parce que ce que je vais vous présenter, c'est un nouveau récit de la crise écologique. Et avec l'idée que peut-être ça pourrait devenir un récit commun, qui justement serait un tremplin pour sortir de la crise écologique. Donc, c'est ce récit que je vais vous faire pendant le temps de mon intervention. Mais pour lui donner du sens, je vais donner un tout petit peu sa genèse, on va dire, intellectuelle. Donc, mon intention, c'est vraiment participer à sortir de la crise écologique. Et je suis écolo depuis que je suis petite. Ma maman l'était déjà. J'ai grandi en lien avec la nature. J'ai été très vite sensible à la destruction de la nature. Je suis devenue végétarienne, ceci et cela. Et j'ai vécu pendant des décennies, à une époque où il n'y a pas encore beaucoup d'écolos, avec un sentiment de culpabilité, parce que j'appartenais à une civilisation qui détruit la nature, qui mange trop de viande alors qu'il y en a qui meurent de faim ailleurs, etc. Avec donc un fort sentiment de culpabilité. Et au fil des décennies, c'est un peu lourd, cette culpabilité. Et je ne sentais pas que c'était quelque chose qui me donnait des ressources pour sortir de la crise écologique. Et quand le discours écologique est devenu un discours assez partagé, général, etc. Alors là, j'ai été submergée par cette sensation que partout, il y avait un discours culpabilisant. Et je ne sais pas s'il est encore ici. La personne qui a fait l'introduction ce matin nous a dit... Je vais le retrouver. C'était Xavier... Xavier Anglarette. Xavier Anglarette. Alors, je l'ai écrit parce que c'est une parfaite introduction à ce que je veux dire. Il nous a dit à propos du changement climatique, c'est entièrement la faute à l'espèce humaine. Plus loin, il a dit, c'est parfaitement de la responsabilité de l'espèce humaine. Et ensuite, l'espèce humaine est délétère pour la planète. Et ça, ça beaucoup envahit le discours écologique. Et moi, ça me heurte toujours parce que je suis humaine. Et si je ne m'aime pas en tant qu'être humain, je ne vois pas comment je pourrais sauver la planète. Et en fait, toute ma démarche de recherche depuis 20 ans part de ce constat que si on ne s'aime pas comme on est en se traitant d'affreux jojo en train de tout détruire, alors on ne pourra pas s'en sortir. Et qui donc, il faut inventer un nouveau récit, un récit de la crise écologique qui ne nous désigne pas comme les destructeurs de la planète, alors qu'on n'en a qu'une et que c'est complètement insensé. Donc, c'est ce nouveau récit que j'ai appelé Paléosophie. Donc, une sagesse ancienne qu'il faut remettre au goût du jour. Enfin, une sagesse qui s'inspire beaucoup de tout ce qui a été dit ce matin. Les expériences paléolithiques dans la nature, ça, ça me parle énormément. Mais comme d'autres ont dit, on ne va pas pouvoir retourner en arrière. Maintenant, on est 9 milliards sur la planète. Ça va être difficile. Donc, c'est autre chose qu'on va créer, mais en s'appuyant sur le passé, mais surtout sur un nouveau récit. Alors, un nouveau récit qui ne fait pas de nous des affreux jojo, alors qu'apparemment, on est en train de détruire la planète Terre. Alors, je vais essayer d'être très synthétique. Alors, c'est une hypothèse, ce n'est pas une vérité ou je ne sais pas quoi. C'est une vérité, une hypothèse au sens où je me dis, si on accepte ce nouveau récit, ça va nous permettre de passer à l'action autrement. Donc, le récit, c'est, il y a sur Terre un truc absolument incroyable qui est la vie. La vie qui est un processus d'entité, je ne sais pas quoi, de créature qui se développe, qui se reproduise, qui évolue, qui crée des espèces de toutes sortes au cours du temps, qui se répand partout sur la Terre, qui crée des écosystèmes, etc. Donc, longtemps, je me suis dit, mais c'est quoi la vie ? Bon, c'est une question que beaucoup se sont posée. La réponse que j'ai retenue, c'est, la vie, c'est un processus qui entretient la vie. En fait, il n'y a pas d'autre but à la vie que d'être. C'est-à-dire que je mange tous les jours pour continuer à être vivante, pour pouvoir continuer de manger et être encore vivante. Donc, c'est ça que je vais entendre par processus. Donc, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'autre que de maintenir ce qui est. Et, je vous fais ma théorie en très court, ça va être un peu surprenant, mais il y a sur Terre un deuxième processus qui a ces mêmes caractéristiques que je viens de souligner. C'est-à-dire des entités qui se multiplient, qui se reproduisent, qui se diversifient et qui se répandent partout sur Terre. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Les objets industriels, technologiques. En fait, là, regardez où on est. Je ne vois que des objets techniques, à part les êtres humains que vous êtes, avec quand même des lunettes, un téléphone portable et tout. Mais regardez dans quel univers on est. Quand on va sortir, on va prendre notre voiture ou le tram, etc. En fait, la planète s'est couverte d'objets techniques, et plus que d'objets techniques, de systèmes techniciens, parce que tout est bien interconnecté, et Pablo qui est dans la Drôme, m'entend. Donc, il y a un système technicien, comme un écosystème. Là, c'est un système technicien qui se met en place, qui se complexifie, au fur et à mesure, entre parenthèses, que le vivant, lui, se simplifie par l'instruction. Le système technicien, lui, est en train de se complexifier, de se diversifier, de se répandre partout, physiquement et, je ne sais pas comment dire, de manière immatérielle, dans nos propres cerveaux, dans notre être profond. Et donc, il y a deux processus sur Terre. Le processus vivant et le processus technique. Et là où c'est difficile à saisir, parfois, c'est que souvent on me dit, oui, non, mais c'est les hommes qui font la technique, ce n'est pas un processus. Alors si, mon hypothèse, c'est ça. Mon hypothèse, c'est qu'il y a, dans l'univers, on va dire, un processus vivant qui s'est manifesté sur Terre, dans la matière, sous forme d'être vivant, et un processus technique qui a attendu son heure pour pouvoir se manifester, lui aussi, dans la matière, et qui, quand il a vu une opportunité, s'est manifesté. Et donc, alors là, c'est imagé, mais c'est comme ça que je le vois dans ma tête. Quand les singes sont apparus sur Terre, il a fait toc-toc, est-ce que là, je peux rentrer ? Et les singes ont fait, peut-être oui, peut-être que non. Et puis, il y en a un qui a accepté. Et à un moment, pour moi, le processus, l'humanisation, l'hominisation, on va dire, ou le processus de devenir humain, ce sont des singes qui ont accepté que le processus technique vienne en eux, se manifester grâce à eux. Et c'est à partir de là que, pour moi, l'être humain apparaît, c'est-à-dire que les singes ont un cerveau qui grossisse, des mains qui deviennent plus habiles, plus intelligentes, etc. Donc, on a fait du feu, on a taillé des pierres, etc. Et on croit que c'est l'homme qui maîtrise la technique, alors que, de mon point de vue, c'est le processus technique qui se manifeste à travers l'homme, et donc, c'est le processus technique qui nous fait humain. Donc, nous sommes des hybrides entre être vivant et être technique. Nous sommes les deux. Et là où mon récit devient intéressant par rapport à la crise écologique, je trouve, c'est que pendant des millions d'années, comme ça a été souligné ce matin à propos du paléolithique, tout a été bien pour les humains. Ils ont trouvé cet équilibre entre je suis vivant et je suis technicien. Et c'est que récemment qu'on a perdu l'équilibre. Alors là, je rejoins Pablo, on a perdu l'équilibre avec les guerres, et donc les blessures et la peur. Ça, je suis complètement d'accord. Donc, pour moi, ça remonte à la fin du paléolithique. Pour le peu que je connais en préhistoire, les préhistoriens pourraient m'aider à approfondir tout ça. Mais, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, pendant des millions d'années, on a réussi à tenir l'équilibre à l'intérieur de nous et donc autour de nous entre nous sommes des êtres vivants et nous sommes des êtres techniciens. Et comment on a tenu cet équilibre ? C'est la grande question, parce que peut-être qu'on pourrait s'en inspirer aujourd'hui. Comment retrouver cet équilibre ? Eh bien, pour moi, cet équilibre, il a été maintenu par les êtres humains qui avaient conscience qu'ils devenaient quelque chose d'autre que des singes en dévoyant la technique du processus technique lui-même. C'est-à-dire, le processus technique, il est dans l'élan de créer de la technique pour la technique, comme les êtres vivants se reproduisent pour rester vivants. Le processus technique est dans l'élan de faire de la technique, mais les humains, pour pouvoir rester vivants et techniciens en même temps, ont dévoyé la technique en faisant des techniques et en passant beaucoup de temps à développer des techniques qui ne servent à rien. Ils se sont mis à danser, à chanter, à faire de la musique, à peindre, à sculpter, à tisser, à faire des bijoux. Et pour moi, c'est ce que certains appellent la culture, pour moi, la culture, c'est justement ce qui nous permet en tant que techniciens de rester intimement liés à la nature en tenant cet équilibre entre processus vivants et processus techniques. Alors, c'est pour ça que j'aime bien, il y a un bouquin, le titre, c'est La poésie sauvera le monde, je pense que l'art sauvera le monde, parce que pour moi, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de retrouver cet équilibre entre, nous sommes des techniciens capables de faire des ordinateurs et tout, mais nous pouvons aussi mettre notre créativité, notre intelligence manuelle, cette jouissance à créer, à innover, etc., au service de la beauté, l'harmonie, l'amour, l'expression de notre amour pour le vivant, pour la nature. Voilà, alors je l'ai fait en très très vite, je suis en train de me dire, oh, j'ai oublié de dire plein de choses, il me reste combien de temps ? Alors, je crois qu'on est à peu près au bout du temps officiel, réglementaire. Voilà. Malheureusement. Après, où est-ce qu'on en est après ? Après, on a la pause. Oui. Donc on peut faire un système un peu hybride où on continue à échanger pour ceux qui veulent et ceux qui ont besoin d'aller prendre un café ou quoi peuvent y aller. Déjà, on a fait quand même une belle... Ça va, c'était incompréhensible dans ces cours ? Eh bien, ouais. Moi, je connaissais un petit peu. J'avais lu les 60 pages qui détaillent avec beaucoup d'exemples et plus en détail tous les ressorts et c'est très très riche. Ah oui, juste, c'est quand même ce qui me revient qui est super important, c'est que moi, je viens du champ de l'éco-psychologie, j'ai été formée aux techniques de Hannah Messi dont Pablo a parlé, reconnexion à la nature, à ses émotions, à ses peurs, etc. pour pouvoir passer à l'action. Et j'ai perdu ce que j'allais dire. Ah oui, oui, oui. Que dans le champ de l'éco-psychologie, le truc qui m'a séduit dans l'éco-psychologie, c'est l'idée, on va s'en sortir si on se reconnecte à la nature. Et puis moi, c'est mon truc, je vais dans les bois tous les jours, je me fais mes colliers et tout. Mais à un moment, la question qui a surgi, c'est mais on vient de la nature. Comment ça se fait qu'on l'a quitté ? Et donc, je me suis dit, retourner dans la nature, en fait, ce n'est pas possible parce qu'on ne sait pas encore pourquoi on a quitté la nature. Donc, si on retourne dans la nature, on risque d'être à nouveau ressaisi. Donc, c'est ça l'objet de la recherche, en fait, c'est qu'est-ce qui nous a saisi ? Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à cette théorie qui est un processus technique qui, au début, nous fait humains et qui ensuite nous submerge et nous extrait, nous abstrait. même, Maffé Zoli, ce matin, il parlait d'abstraction et c'est ça, il nous a rendu super intellectuels, il nous a abstraits de la matière et déconnectés du vivant. Oui, bien, merci beaucoup. Alors, si... Moi, j'invite ceux que ça intéresse à lire, bien sûr, votre manifeste. Oui, alors, j'ai créé un article qui fait sur ResearchGate qui est accès de paléosophie, je pense. Voilà, ça s'appelle paléosophique en français et en anglais. Après, malheureusement, on n'a pas trop le temps mais j'aurais été très intéressé et on pourra le faire à l'avenir, c'est très intéressant, d'échanger sur les... Bon, c'est un... Il y a plein d'ingrédients, je pense, qui sont super inspirants et qui peuvent nous avancer, nous permettre de créer un récit, justement, motivant et qui redonne de la positivité à notre présence. Mais au niveau... Alors, je ne sais pas, peut-être que ça n'a aucun intérêt du point de vue où vous vous placez de faire ce travail-là, mais du point de vue pratico-pratique et à l'échelle globale de la civilisation, etc., de qu'est-ce qu'il y a à changer concrètement. Par exemple, comme je disais ce matin, faire un PTEF, un plan de transformation de l'économie française. À un moment, il va falloir faire quelque chose comme ça. Donc, ça n'empêche pas qu'au niveau individuel, on peut trouver les cheminements qui nous vont. Mais, par exemple, moi, j'ai lu un certain nombre de choses ces derniers temps et il m'est apparu que les travaux des éthologues, des biologistes, etc., la technique n'est absolument pas séparée de la nature. Du vivant, je veux dire. Au contraire, la technique est une propriété du vivant. Alors, pas dans le sens où je le comprends. Pour moi, effectivement, on dit, il y a les singes qui épluchent leurs pommes de terre, ceux qui cassent leurs noix. En fait, cela, c'est comme si... Une corne, un génome, un poil, une aile, tout ça, c'est de la technique. Mais, simplement, on est enfermé dans une conception, justement, de la technique sous forme mécanique. Alors, après, quand tu utilises un mot, il faut le définir et il faut le définir en spécifiant quelle est ton intention quand tu utilises ce mot. Justement. Je pense que si on pousse l'analyse vraiment dans le détail du concret et qu'on ne reste pas dans des généralités, on ne peut pas faire de distinction claire entre vivant et technique. Au contraire, les deux sont inséparables. La question, c'est quelle technique ? C'est ça la vraie question. Alors, là-dessus, je te rejoins. Parce que, comme je dis, on est humain parce qu'on est technicien. Donc, un des éléments de réponse, c'est effectivement, c'est même central par rapport à ma théorie, quelle technique ? Et j'ai un ami qui est un technicien du style, il peut fabriquer n'importe quoi et réparer n'importe quoi. Mais quand je parle technique avec lui, j'entends une immense beauté, une beauté qui est la même que dans le vivant. C'est-à-dire que s'il fabrique une machine, je ne sais pas, on va dire un vélo pour faire simple, il va pouvoir apprécier le fonctionnement, le truc bien huilé, les roulages qui tournent bien, etc. Et il est d'accord qu'à un moment, la technique, elle nous submerge et je ne peux plus réparer moi-même, ce n'est plus à la mesure de l'être humain. Et donc, bien sûr, dans ma théorie paléosophique, c'est retourner à un niveau de technicité, en gros, pour une voiture, ça serait revenir à la deux chevaux. C'est dommage qu'on n'ait pas pu, mais on en parlera peut-être un peu à la table ronde avec notre dernier intervenant, mais par exemple, il y a des paradigmes comme le biomimétisme ou l'économie bleue, où ils pensent la technologie à très grande échelle, mais d'une manière qui est plus que respectueuse de l'environnement. Biomimétisme, c'est très ambigu, il y a plusieurs formes de biomimétisme. Bien sûr, mais je vous parle de certaines formes qui me paraissent valables pour une transition écologique. La transition, c'est ce que disait Michel Maffézoli, elle a lieu, elle a lieu, elle a lieu, donc il y a plein d'expériences super passionnantes et plein de réponses partout. Il y a tellement de diversité qu'on va avoir besoin de façon de travailler sur tous les plans. Absolument. Et donc au plaisir d'échanger pour affiner ce grand récit. Oui, moi aussi, je suis partante pour discuter avec tous ceux qui ont envie de discuter. C'est bien chouette. Merci à tout le monde.